Dans quelques minutes, nous allons recevoir donc M. Franck Thau. J'espère qu'il nous dira ce qu'il va nous proposer désormais sur une autre fréquence. Il va nous dire un peu le contenu de son programme. M. Franck Thau, ça, ça sonne, Yacouba, ça... Bon, en anglais, ça veut dire Kabato. Thau, c'est la nourriture. Comme lui, il est Yacouba, certainement, il va nous parler un peu de son nom avant de parler de hip-hop. Il y a des charmants monsieur et dames dans ce studio. C'est une famille ou bien, c'est quoi ? Parce que, apparemment, vous vous ressemblez là, vous avez tous des soucis. Bon, et qui est M. Thau, c'est vous, hein ? D'accord, M. Thau, avec qui nous allons commencer. Bonjour, M. Thau. Hi, how are you ? I'm very fine. And you ? Great. Okay. Alors, M. Thau, c'est toi, Franck, c'est ça, hein ? Yes, really ? You're an Ivorian ? Yes, Ivorian of origin and raised in the United States. United States ? Yes. I see. On est Ivorian d'origine et grandit aux Etats-Unis. Ivorian d'origine et puis vous avez grandi aux Etats-Unis. Oui. C'est pour ça que vous ressemblez à un Américain comme ça, vous ? Non, bon, j'ai le style hip-hop. Vous avez des parents là-bas ? Oui, j'ai des parents là-bas, monsieur. Vous avez des parents des Etats-Unis ? Oui. C'est papa ou bien sa maman ? Fais. Ah, Fais, oui, yes. Fais des Etats-Unis ? Adopté de nationalité. Il a adopté la nationalité. La nationalité, d'accord. Votre français est un peu difficile, là ? Non, ça passe. Vous parlez difficilement, le français, ça passe ? Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça ne casse pas, mais ça passe. Ça passe. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler d'une émission que vous aurez animée les vendredis de 22h30 à Minou, c'est ça ? Hum-hum. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de cette émission ? Ok. D'abord, je voudrais introduire les membres de... Oui, de votre... Si c'est possible. Oui, allez-y. Ok. Bon, moi c'est Fanto, je suis le président de l'ONG Côte d'Ivoire Hip-Hop Initiative. Hum-hum. Et... À côté de vous. Oui, c'est Jefferson Golo. Je suis le secrétaire général adjoint. Hum-hum. Voilà, de l'ONG Côte d'Ivoire Hip-Hop Initiative. Secrétaire général adjoint. Oui. Et vous, Miss ? Et moi, je suis la trésorière de l'ONG Côte d'Ivoire Hip-Hop Initiative. Ah, d'accord. Queen Let's ID. Vous êtes secrétaire ? Oui. Pardon, trésorière. Trésorière. C'est vous qui gardez l'argent, quoi. Voilà. Comme d'habitude, c'est les femmes qui aiment garder l'argent. D'accord. Alors, M. Franco, ce n'est comment cette ONG... Ce n'est comment cette ONG que vous dirigez ? ONG Côte d'Ivoire Hip-Hop. Ok. Côte d'Ivoire Hip-Hop Initiative a été créée en 2010. C'est une association de jeunes ivoiriens et africains qui partagent l'amour, la philosophie et la passion du hip-hop. Hum-hum. Ok. Ça a été fondé au sein même de l'ambassade des États-Unis. Ah bon ? Oui. Ici ? Ah oui. Ici, à Abidjan. Hum-hum. Et c'était le moment où il y avait des artistes américains qui étaient venus pour faire une tournée dans toute la Côte d'Ivoire. C'était des artistes Urbanized Music de l'ONG Chicago Hip-Hop Initiative. Hum-hum. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fondé, on s'est tous réunis. Et comment ça a été fondé ? Ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire. Les rappeurs n'étaient pas unis. Ils n'étaient pas unis. Il n'y avait pas de... Mais c'est le cas là-bas aux États-Unis aussi, non ? C'est le même problème ? Non, mais là-bas, il y a plus d'organisation. Ici, il y a manque d'organisation. Ah, mais il y a des clans aussi là-bas. C'est exact. Mais ici, le problème, c'est qu'on n'est pas organisé pour avoir un clan. Hum-hum. Parce que même dans le clan, il y a des problèmes. Donc, on a constaté qu'il fallait créer au moins une organisation qui essaiera de donner une meilleure image à cette culture qu'on appelle le hip-hop. Car le hip-hop n'est pas de la musique, c'est une culture. Le rap, c'est de la musique. Hum-hum. Ah oui, ça, c'est de l'apprentissage-là. Ce n'est pas de la musique, c'est une culture. Quelle culture ? Le hip-hop. Afro-américain ou bien quoi ? Le hip-hop, on peut dire que c'est une culture afro-américaine, mais qui a des origines africaines. Hum-hum. Son origine africaine. Origine africaine. Expliquez-nous un peu. Je vais vous donner un exemple tout simplement. Dans le rap, on a les rappeurs, n'est-ce pas ? Oui. Ok, les rappeurs jouent le même rôle que les griots en Afrique. Hum-hum. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent des messages. Ils passent des messages, ils vont d'endroit à endroit, dans des villages, comme les griots le faisaient, pour apporter un message précis. Hum-hum. Maintenant, la musique qu'ils utilisent, si vous remarquez, il y a les drums, comment on appelle ça en français ? Le tam-tam. Le tam-tam, le tambour. Hum-hum. Et le tambour, c'est ce que les griots utilisaient. C'est ça. Et donc, toutes les musiques rap, vous allez toujours entendre un tambour. Hum-hum. 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 Et vous allez voir le rappeur s'exprimer des problèmes de sa communauté, des problèmes de toutes sortes. Un problème de société. Société. Mais là, il y a le hip-hop. Le hip-hop englobe le rap. Hum-hum. Ce qu'on appelle breakdancing. Hum-hum. Et donc, il y a le breakdancing et il y a le graffiti. Le graffiti, c'est l'art, bon, de... De griller sur le mur, là. Mais pour moi, c'est un peu sa licence, là. Mais ça dépend de comment c'est fait. Si c'est bien dessiné, il y a même aux Etats-Unis, les gens même utilisent des jeunes pour faire des jolis dessins sur le mur. J'ai vu un à deux plateaux, là. Oui, après la Palmas, là. Voilà. C'est assez très beau. Ça, c'est de l'art. D'accord. Donc, c'est ce que vous voulez inculquer à nos éditeurs. Oui. La valeur du hip-hop. Du hip-hop. Oui. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter à ces jeunes gens, à ces jeunes ivoiriens? OK. Un outil d'expression, ça, c'est un. Deux. Un outil de... Comment on appelle ça? De sensibilisation. Sensibiliser les jeunes à avoir un meilleur comportement dans la société. Mais aux Etats-Unis, les rappeurs et autres faisaient du hip-hop, ce ne sont pas aussi des exemples, là. Pas tout le monde, mais c'était pas... Mais la grande majorité, en tout cas, c'est pareil. Mais c'était pas comme ça, le hip-hop d'origine. Mais pourquoi ça dévié? C'est parce que les grandes sociétés ont exploité cette culture comme ils le font toujours. Au Sénégal, aujourd'hui, ça dévié. C'est devenu un mouvement politique. Au Sénégal, c'est devenu un mouvement politique. Mais moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas arriver à ce stade-là, il faut créer des organisations qui essaient de montrer le côté positif du hip-hop, le vrai côté du hip-hop, qui est un outil de sensibilisation, d'éducation et aussi d'expression. D'accord. Mais vous qui allez calculer l'argent, est-ce que vous avez l'argent nécessaire pour pouvoir soutenir le mouvement que M. Tau est en train de mettre en place? Est-ce que vous êtes prête à gérer? Bien sûr, je suis prête à gérer et on attend toujours les fonds, des personnes, des partenaires et tout. Ah bon, des partenaires qui vont vous soutenir? Des Américains, généralement? Pas forcément. On a besoin aussi des partenaires ivoiriens. On a besoin de sponsors, des entreprises, de sociétés, etc. De personnes de bonne volonté qui voudraient bien nous faire avancer dans notre projet. D'accord. Monsieur Tau, faut-il parler anglais pour vous faire du hip-hop? Pas nécessairement, non. Mais c'est important? Non, pas vraiment. Parce que le hip-hop, c'est vrai, ça a commencé aux Etats-Unis, mais si vous regardez, même en Chine ou au Japon, ils s'expriment dans leur langue et ils font de la bonne musique. Mais est-ce que vous, vous pouvez faire du hip-hop en Yakuba? Moi, personnellement, non. Je ne peux pas faire du hip-hop dans d'autres langues, car la seule langue que j'ai, on peut dire que je maîtrise bien, c'est l'anglais. Quand j'ai grandi là-bas, depuis que je suis tout petit, je suis là-bas. Mais je voudrais bien m'associer avec des artistes qui ont la possibilité de s'exprimer dans ces différentes langues africaines, car ça va montrer un autre côté du hip-hop, surtout venant de l'Afrique. Monsieur le secrétaire général, vous avez une idée là-dessus? Vous vous préparez à associer les autres mouvements? Oui, c'est déjà fait. Je vais dire, au sein même de notre ONG, il y a des artistes de différentes obédiences. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a un album déjà sur le marché. Et cet album a été élaboré, a été construit, en tout cas, j'allais dire, par des artistes qui chantent dans les différentes langues de Côte d'Ivoire. Baoulé, Bété, Joula. C'est super ça, j'aimerais bien entendre ça. C'est ça. Mais vous rappez de temps en temps aussi? Ben non, moi, mon rôle est plutôt administratif. J'aime bien la culture hip-hop, le rap, mais je ne rappe pas pour l'instant. Ah d'accord. Vous allez finir par rapper. Pourquoi pas? Ah, monsieur Tho, vous pouvez nous proposer un petit quelque chose là? Ouais? Mais pourquoi pas? Ah, la live? Non, vous voulez m'écouter. Ah, vous voulez m'écouter? Parce qu'on dit que la culture, vous dites, c'est une culture. Donc, je sens que vous vivez ça en vous. Donc, vous avez ça. Vous pouvez, d'une minute à l'autre, inventer. Juste pour l'introduire, je signale que monsieur Franco est vrai. Il est président de l'ONG, mais il est en même temps artiste. Et il fait des prestations souvent sous le nom de Face-to-Face. Donc, en direct, vous avez Face-to-Face. 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 Donc, si vous voulez entendre un freestyle, je vais juste dire un vers que j'ai dit sur mon premier album Unity, qui est... Traduction. Traduction. Ah, traduction? Oui. Bon, je vais dire... Je vais répéter un couplet de l'album Unity. Oui. Sur le son, il s'appelle Freedom. C'est le premier, c'est le premier son même sur le single. Excusez-moi, le troisième son sur le single. Freedom. Donc, je dis... Freedom is it. Pour le beat, il y a un institut. Il n'y a pas un institut, on peut rappeler le tube. Oui, allez-y. Il y a un petit institut là. Ah, sorry, il faut accompagner. Il faut mettre un institut là, DJ. Et puis, on va continuer là, sorry. Ok, let's go. Il n'y a pas prévu ? Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Ok, ok. Donc, c'est pour dire que vous allez inculquer cette culture-là à tous ceux qui vont écouter l'émission de 22h30 à minuit, tous les vendredis. Oui, tous les vendredis, 22h30 à minuit. Vous allez servir du hip-hop. Hip-hop, bon, on va aussi, sur cette émission, inviter des jeunes entrepreneurs. Ok, il a trouvé le son pour vous, il a trouvé le son pour vous, donc on peut. Ok, ok. Voilà. Ok. 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 Merci beaucoup. En tout cas, merci à Mr. First Face. Improviser. En tout cas, merci d'être venu. Ok. Chaque fois que j'aurai l'occasion, je vous amènerai à parler le français aussi correctement. Ah, yes. Voilà. Merci. Vous maîtrisez l'anglais. On échange, donc on va échanger. Moi, je te teach en anglais. Ok, mais teachez en anglais. Mais c'est deux bruits pas mal déjà en anglais, j'ai entendu, ça va. Allez, merci beaucoup. Merci. On rappelle que c'est pour le vendredi. Ça commence quand ce vendredi ? Le vendredi, 17 février. Vendredi, 17 février, 22h30 à minuit. Maintenant, je voudrais aussi préciser que cette première émission, on va appeler tous les artistes qui ont participé à l'album Unity. Ça, je voudrais préciser ça. Tous les artistes qui ont participé à l'album Unity seront invités ce jour-là. Donc, ce sera un grand événement. Voilà, c'était l'émission lancement. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à Miss. Vous parlez en anglais, non ? Bien sûr. Bien sûr, ça c'est ça. Allez, merci et puis à bientôt. Ok. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada